Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com L'Humeur du Temps présenté par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès l'un 3h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est un autre lundi, on est là ensemble. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous avez la parole. Chaque minute que vous désirez sur 95.2 FM, vous pouvez vous exprimer. Et si vous avez des questions, posez vos questions. C'est avec grand plaisir qu'on vous donne l'antenne, bien sûr, en composant de 08.92.23.95.20. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin. Mais pour l'instant, c'est ici et maintenant. Pour l'instant, ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant, c'est passe. Ici et maintenant. 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 Jusqu'au jour où ça casse. Le coup de neuf ce lundi, beaucoup de neuf, comme vous pouvez constater. Alors, Jiffy, il reprend Tati pour sauver 1400 emplois. Parmi 1800 emplois, c'est 1400 qui est sauvé. Tati, vous le connaissez. Première bonne marché de vêtements de France, on peut dire. À l'époque, dans les années 80, Tati, c'était vraiment un seul magasin pas cher. Vous pouvez trouver des choses, des costumes, des chemises, des chaussures, des chaussettes. Vraiment pas cher. Mais après, petit à petit, il y avait la concurrence chinoise qui était élargie. Et vous avez eu des prix très, très bas partout, ailleurs également. Et Tati a rencontré plusieurs problèmes, on peut dire. Mais c'était un établissement qui a commencé à zéro après. Il est devenu très, très fort en France. Tati. C'est dans certaines boutiques, dans les galeries, vous pouvez trouver des vêtements pas chers, vraiment très, très bas. Et surtout dans le marché, qu'il soit à Paris ou au marché banlieue parisien. À droite, à gauche, à droite, à gauche, des vêtements de marque. Vous pouvez l'acheter, l'avoir tellement, tellement, tellement moins cher. Et voilà, Tati en faillite. Plusieurs fois, c'était vendu, etc. Et c'est aujourd'hui que le tribunal de Bobigny a accepté une proposition de Jeffy. Et c'était vendu. Le conflit de Qatar, ça continue. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter une chaîne internationale arabe. Il parlait d'une grande conférence internationale à Paris à ce sujet. Mais après, je ne sais pas où trouver des sources dans les médias français. Je ne sais pas si vous les savez ou non. Vous êtes au courant, vous pouvez nous informer. S'il y a une conférence actuellement ici à Paris au sujet de Qatar, oui ou non. Parce que vous savez, Qatar joue un rôle assez important dans l'économie française. Il y a beaucoup d'investissements de Qatar ici en France. Alors, Hamborgo et seulement deux ou trois pays qui sont en train de livrer des choses premières nécessitées pour Qatar, qui soient l'Iran, Kovét ou Turquie. Enf termine la plupart du temps, 10 ans heureux, c'est que vous pouvez on hidrer ici. Oui, c'est gratuit. Di retour là, j' pitching Pakistan avait desших secondes d'Élysées. Mais elle a Caesar qui outras ont été кнопées, je essaie de l' activating, c'est de m'être parать HP. Et dalla aptitude que tuboat, Warme, du dois savoir plus, beaucoup plus hautaults. voilà 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 vous êtes au courant de petits problèmes qu'il y avait entre les deux ministres d'Edouard Philippe et Macron au sujet vous savez interdiction de pesticides ça a été voté dans l'ancien gouvernement par Ségolène Royal je crois et le nouveau ministre qu'il voulait revenir à cette décision à cet problème quand on dit c'est des lobbies qui ont demandé etc etc mais de toute façon Nicolas Hollande il a gagné et pourquoi puisque Edouard Philippe dans un communiqué il a donné raison à Nicolas Hollande et ça il a gagné je crois qu'une grande partie des écologistes aussi vont être contentes de cette décision je ne sais pas ça vous intéresse ou non les abeilles ou non parce qu'on disait que c'est la vie des abeilles qui était en danger mes chers amis et de l'autre côté c'est le chômage on est arrivé presque à 3 millions et demi 3 millions 400 et quelques encore c'est une augmentation mais espérons que ça baisse dans les jours qui viennent puisque pauvreté et pauvreté va être un problème assez important et trouver des solutions surtout comme vous venez d'attendre par exemple Dati il va perdre 400 employés 400 personnes vont tomber en chômage et chaque jour avec chaque fermeture et chaque session d'activité ou vendre la société à quelqu'un d'autre il y a des têtes qui tombent en chômage les familles qui n'ont plus l'assurance à manger et le papa au moment de la maison qui qui travaille il ne peut plus ramener l'argent dans le foyer et des stress aussi bien parce qu'avec pauvreté c'est stress qui arrive avec ça équilibre psychologique de la famille et de la société également est en cause et deviennent en cause et ce qui va pas être positif dans une société qui d'un côté il y a une richesse assez importante et de l'autre côté une pauvreté incroyable une pauvreté incroyable vous avez des solutions vous avez des propositions vous avez des exemples mes chers amis selon dit comme d'habitude de toute façon vous avez la parole et comme vous avez pour entendre nous fêtons 38e anniversaire de la création de la radio ici maintenant avec toutes les fêtes qui en a ça aussi c'est une fête je sais que vous êtes très sensible à votre radio et permettez moi de vous féliciter à ce sujet là également mes chers amis la date anniversaire de radio ici et maintenant approche la station fête c'est 37 ans le 21 juin 37 ans à votre service c'est le moment de nous soutenir en adressant vos dons au huit reviolé 75 015 paris huit reviolé 75 015 paris une autre solution un don via paypal à l'adresse contact à vos bases ici maintenant point fr je répète contact à rebase ici maintenant point fr merci mais pour l'instant c'est ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant tous les lundis et derniers samedis de chaque mois des 23 heures retrouvés david abassi en direct sur pour l'antenne d'ici et maintenant 95 points de fm bon 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 Comment allez-vous, comme on appelle ça, bon anniversaire pour la radio ? Merci mon cher ami, merci beaucoup, merci. Moi aussi je vous félicite, je vous félicite pour votre fête, et également pour la radio aussi, pour les deux, puisque la radio appartient à tous les gens qui nous écoutent, voilà. C'est bien passé la fête, M. Farid ? Oui, ça va, ça va. C'est bien, c'est bien. Moyen, moyen, quoi, dans la sobriété. Mme Fabian, la famille, les enfants, tout le monde, ça va ? Ça va, ça va, ça va. Il y a des hauts et des bas, quoi. Et toi, ça va, ta famille, tout ça ? Grâce à Dieu, grâce à Dieu. T'as combien de femmes, t'as une ou plusieurs ? Pardon ? T'as combien de femmes, une ou deux ? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu, M. Farid. J'ai demandé, est-ce que t'as une femme ou deux femmes ? Ah, écoute, moi je ne suis pas pour plusieurs femmes en même temps, non ? Pas en même temps, à chaque fois. Je ne suis pas le roi d'Arabie Saoudie ou de Qatar d'avoir plusieurs femmes en même temps. Tu vois que dans l'islam, il y a des bonnes choses ? Non, moi je ne pense pas que c'est de bonnes choses, M. Farid. Comment ? Vous pensez que c'est de bonnes choses ? Est-ce que Lila, il est à côté de toi, ta femme, elle est là ? Et il t'attend de dire ça ? Non, non, elle ne m'entend pas, elle est dans le pied. Alors, c'est pour ça que tu dis ça. Ah oui, non, j'en profite. Non, non, moi je suis pour la quantité aussi. C'est vrai ? Oui, oui, moi j'aime bien quand il y a plusieurs comme ça. T'en as combien actuellement ? En même temps. T'en as combien actuellement ? Non, j'en ai qu'une, j'en ai qu'une. Tu sais, comme tu le sais, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Et depuis, je suis toujours un défendeur des causes des femmes féminines. Enfin, mais tu sais, un homme, s'il peut garder et traiter bien une femme, déjà c'est un champion. Alors moi, je t'assure, c'est pas facile, non ? Elles sont trop malines, les femmes. Non, toutes ces questions des femmes, c'est quoi ? Tu le sais mieux que moi, mais je veux te dire. Les femmes, elles ont quelques problèmes. Et ces problèmes-là, si on ne les comprenne pas, la vie ne va pas être bien. Alors quand les femmes, qu'il soit ta femme, ta soeur, ta fille et tout ça, le premier problème, c'est leur période mensuelle. Pendant quelques jours avant, après et le pendant, ils ont mal à la tête, mal à le vendre, après... Et après, quand c'est ça, ils ne sont pas un peu normales, tu vois, parce qu'ils sont malades, voilà. Il faut le comprendre, il faut le comprendre. Elles sont compliquées, elles sont compliquées. Non, seulement il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Sinon, tu avais un thème aujourd'hui, non ? Non, dis-moi, est-ce que tu es au sujet de la... On dit qu'il y a une conférence ici à Paris, sur le Qatar, là, tu es au courant, non ? De quoi, de quoi ? Qatar, Qatar. Oui, quoi, Qatar ? On a dit qu'il y a une conférence internationale ici à Paris. C'est Al-Arabia qui le dit, mais on ne voit rien du tout. Je crois que c'est une conférence dans un hôtel, quelque part, après, quand il parle pour le... Ah oui ? Ah oui, mais tu sais, là-bas, j'ai l'impression qu'ils sont tous fous, là-bas. Oui. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi faire. Ah oui, c'est vrai. C'est l'argent qui les a rendus fous, hein. C'est vrai, c'est vrai. Avant, quand ils étaient bédouins, ils étaient des vrais musulmans. Depuis qu'ils ont l'argent, ils sont devenus des diables. Tu sais que l'argent, ça rend fou ? Bien sûr, bien sûr. Pouvoir et l'argent. Et toi, est-ce que tu es riche, toi ? Moi, mon père, il disait, il faut être riche dans le penser. Ah, bravo, bravo. Il faut être riche dans le penser. Puisque l'argent, et lui, il s'en va, à quoi nous avons besoin de l'argent ? On va vivre une fois, voilà. Oui, c'est vrai. Tu comprends ? Il faut être riche dans le penser. C'est pour ça, moi, depuis mes ancêtres, nous, notre richesse, c'est des livres. Notre bibliothèque à la maison. Mais attends, David, David, écoute-moi, 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 David. Tu ne crois pas que toutes les guerres, les guerres qu'on voit partout, là, tu ne crois pas que c'est à cause de l'argent ? On dit que c'est la religion. Non, c'est à cause de l'argent et de pouvoir, le dos. Oui, ben oui. Mais la religion, c'est un alibi, c'est un prétexte. Justement, justement, la religion, elle est, comment on appelle ça, elle est instrumentalisée. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand les gens n'avaient pas d'argent, ils vivaient d'une manière très modeste, ils avaient la foi la plus vraie. Depuis qu'ils ont eu de l'argent, ils sont devenus fous. C'est-à-dire, ils sont devenus l'esclave de leur argent. Tu ne crois pas ? C'est vrai, ils ne savent pas comment utiliser l'argent pour améliorer la vie de leurs compatriotes et la vie d'eux-mêmes. Tu sais, par exemple, l'histoire de Qatar. Actuellement, tout le monde est en train de dire que Qatar a financé beaucoup de mouvements terroristes. Même aujourd'hui, j'ai entendu qu'on disait que tous les printemps arabes dans tous les pays musulmans étaient financés par Qatar. Tu sais ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on est en train de préparer une attaque contre Qatar. Après l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, c'est Qatar qu'on va l'attaquer. Mais pourquoi, dis-moi, dis-moi toi, David, toi qui es d'origine iranienne, pourquoi le monde entier, l'Arabie saoudite, l'Amérique, l'Occident, ils sont contre l'Iran ? Ah, bonne question. Tu sais, moi, quand j'avais 16 ans, écoute, j'étais jaune, je connaissais ce gars-là qui est actuellement le guide spirituel iranien, Ali Khamenei. Oui. Il était ami avec mon père. Alors, un jour, il était en train de parler avec 4-5 personnes, Ali Khamenei, d'accord ? Oui. C'était dans les années 70. Il disait, nous devons prendre le pouvoir mondial pour changer le monde. Écoute bien. Après, il y a quelqu'un qui a posé la question. Il a dit, mais comment, nous, nous sommes très faibles. Écoute, tu es là ici, tu vis avec 10 euros par jour. Comment tu veux changer le monde avec un mosquée qui t'aura tout ça ? Il a dit, c'est très facile, sauf si on est unis. Et après, quand on est unis, on ne va. Il a dit, à l'époque, il y avait deux pouvoirs dans le monde. L'Union soviétique et l'Amérique. L'Occident, enfin. Il disait, écoutez, actuellement, il y a deux pouvoirs, l'Occident et l'Orient. L'Union soviétique et l'Occident. Nous devons, nous avons deux solutions. Un, écraser un de dos et prendre place. Sinon, si on ne peut pas écraser un de dos, il fallait qu'on devienne troisième force mondiale. Regarde, ça, il avait dans la tête, Farid, 10 ans avant la chute de Shah d'Iran. Et ces gens-là, ils se sont réunis, ils ont trouvé les alliés. Et le premier allié, c'était l'Arabie Saoudi qui a financé les ayatollahs iraniennes. Actuellement, ils sont contre l'Arabie Saoudi, mais c'est l'Arabie Saoudi qui les a financés contre Shah d'Iran. Et ils ont créé deux mosquées à Tehran. Un mosquet dans le nord d'Iran, c'était pour les intellectuels, pour les universitaires, pour les gens riches. Il s'appelait Hirshad, Hosseinier Hirshad. Et là, les gens, ils parlaient avec cravate, les femmes nevoilées, ils se présentaient dans cette salle, tatati, tatata. C'était un islam moderne. En même temps, avec l'argent d'Arabie Saoudi, ils ont créé un autre mosquée dans le sud de Tehran, on s'appelait Mahdiye. Dans le Mahdiye, c'était les pauvres gens qui venaient, tous les jours de débats, tous les jours de discussion. Comme ça, ils ont pu islamiser le pays et ramener l'islam dans la vie quotidienne des gens. Et ils ont pris le pouvoir. Seulement au départ de la révolution islamique, pendant neuf mois quand Mahdi Bazargan était premier ministre, c'était un homme civil, il y avait la liberté en Iran. Après lui, c'était le président Bani Saad qui est devenu président. Pendant quatre mois, il était président, il y avait la liberté. Tu pouvais parler, écrire, faire tout ce que tu veux. C'était la liberté totale, pendant que le président Bani Saad était en pouvoir et pendant que M. Bazargan... Tu sais, attends, David, j'ai travaillé chez le conseiller du Chadiran. J'ai travaillé chez lui, à Paris. Ah, c'est qui ? Le nom, je ne connais pas, mais on m'a dit que c'était le conseiller du Chadiran dans un avenu... Je ne me rappelle plus même le nom de l'avenue, mais il y a très longtemps. Je te parle de ça, il y a 30 ans. Voilà, ils sont devenus... Après, ils se sont débrassés des démocrates comme Bani Saad et comme Bazargan et les ayatollahs, ils ont pris le pouvoir absolu de l'Iran. Alors l'Iran, comme tu sais, c'est un pays très, très riche, l'argent de pétrole, il faut le dépenser. Après, ils ont fait la guerre d'Iran au Irak. Ils ont appris plein, plein, plein de choses dans cette guerre, pendant huit ans de guerre, tu sais, on apprend des choses. Et depuis, ils sont devenus une force dans le quartier. Actuellement, même... Oui, mais justement, c'est ça le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, Israël, peut-être même l'Égypte, ils ne veulent pas que l'Iran ait la force. Ils ne veulent pas. Pourquoi ? Pourquoi ils ne veulent pas ? Je ne sais pas si tu veux me croire ou non, Farid, mais je veux te dire quelque chose que j'ai déjà dit. Tu sais, l'Iran d'aujourd'hui, s'il y a une force islamiste là-bas, c'est puisque même Israël, il est aidé et il est en train d'aider ce pouvoir en Iran. Tu comprends ? Déjà, je veux te donner deux exemples. C'est qui, le pays dans la région, le pays qui est le plus fort, c'est lequel ? C'est l'Israël. Bon, pourquoi ? Pour l'intelligence qu'ils ont, pour la technologie qu'ils ont. Alors, eux, ils sont intelligents, les Iraniens, ils sont bêtes. Non, non, pardon, laisse que je termine. Je suis contre le pouvoir iranien, mais quand tu me poses la question, tu me fais confiance, je suis obligé de te dire la vérité. Non, l'Iran aussi, il est actuellement très très fort, ce n'est pas moi qui je le dis, c'est les ennemis d'Iran qui disent. Même le patron de Moussad, il a dit, le patron de CIA, il a dit, le sénateur McCain, il a dit. Ben, à côté, attends, je vais seulement te poser une question, la dernière. Oui. Qu'est-ce que tu penses du soufisme ? Ah, soufisme. Les musulmans soufis. Oui, oui, soufisme, tu sais, c'est une branche de musulmans qu'ils ont emprunté, emprunté, etc. Donc, on peut dire, voilà, ils ont mélangé, mélangé trois choses. Bouddhisme, l'islam et Zoroastrian. Zoroast. Ces trois religions, en philosophie, a été mélangé. Et c'est le soufisme ou Darwish, qui est sorti de ça. Ce sont des gens très très bien, positifs dans la vie, les gens de la paix. Mais il y a plusieurs branches. Plusieurs branches de soufis. Ils sont bien, ils sont bien, ces gens-là. Comme je viens de te dire, ils ont emprunté de trois philosophies, trois religions, l'islam, Zoroastrian et bouddhisme. Et ce sont des gens qui ne font pas mal aux autres. Et il essaie de créer... Mais toi, 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 est-ce que tu es déjà allé dans une mosquée ou pas ? Ah, plusieurs fois. J'ai visité la plus grande mosquée du monde. Ah, la Mecque ? Partout, j'étais partout. Égypte, Arabie Saoudite, Liban, Syrie, Turquie. Et l'université en Égypte, à El Azhar ? À El Azhar, j'étais à El Azhar. J'étais à Konya, en Turquie. J'ai beaucoup voyagé. Et chaque fois, quand j'ai voyagé... Tu sais, la plupart des fois, pour trouver certaines choses, j'étais allé dans les bibliothèques des grandes villes musulmanes. Quand je parle de l'histoire, par exemple, quand j'étais au Caire, là-bas, dans la Bibliothèque Nationale ou la Bibliothèque Nationale d'Istanbul, tu trouves des livres uniques que jamais on n'a pas pu les imprimer encore. Moi, je vais te conseiller, si tu me permets, d'aller visiter la Madarsa de Constantine, en Algérie. Ah, c'est vrai. En Algérie, j'y étais, même j'étais à Constantine, mais je n'ai pas visité Madarsa. L'université islamique de Constantine. Ah, d'accord. Alors là, tu vas devenir musulman en revenant. Tu ne vas pas relâcher ça, hein ? Ah, mais je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu deviennes musulman. Écoute, Farid. Parce que je t'aime bien. Merci. Farid, écoute, je vais te dire quelque chose. Il faut être un homme, un homme bien. C'est tout. Il faut être un homme bien, positif. Voilà. Parce qu'être musulman ou je ne sais pas quoi. La religion, de toute façon, n'oublie pas. N'importe quelle religion. C'est la religion, c'est la religion, toi-même te viens de dire. Tout à l'heure, c'est toi qui nous as dit. Il nous as dit qu'il manipule les gens par la religion, pour l'argent et pour le pouvoir. C'est toi-même qui l'as dit. Alors, quand on manipule les gens par la religion, pourquoi on va devenir religieux ? Par contre, je veux te dire une chose. Tu peux croire n'importe quoi, n'importe qui, mais dans ton cœur. Mais moi, officiellement, depuis toujours, depuis 1983 que je suis sur cette antenne, 1983, 1984, toujours je disais, je disais que je crois en Dieu. Mais je ne crois pas en religion. La religion, c'est une prison de pensée, c'est une prison d'actes. Moi, je crois en Dieu, c'est tout. Voilà, c'est le Dieu qui est le plus important. Et tout le monde, s'il pensait ça, il aurait la paix. On n'aurait pas dit que toi, tu es juif, l'autre, il est chrétien, l'autre, il est bouddhiste, l'autre, il est musulman. Après, dans les musulmans, plusieurs sectes, après, les gens, ils viennent, ils manipulent les gens. Tu comprends ? Là, tu as raison. Là, tu as raison. Mais c'est valable pour les chrétiens, pour les juifs, pareil. Non, non, pour tout le monde. Tu sais que partout, tu as beaucoup de laïcs, des gens de laïcs, tu as chez les juifs. Tu as entendu ? Est-ce que tu as entendu le scandale de la banque du Vatican ? Récemment ou celle qui était lancée ? Ah oui, ça, j'ai entendu. Il y a une quinzaine d'années. Oui, oui, oui. La banque Ambrosiano. Oui, oui, j'ai entendu ça. L'arnaque et le trafic, l'argent, alors que ce sont des gens de foi, mais ils sont très intelligents. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de l'arnaque. Même pape, il a intervenu. Oui, oui. Même pape, il a intervenu, il a demandé une enquête. Tu sais que la mafia italienne et sicilienne, ils sont tous des gens, tu sais, tricroyants. Oui, oui, oui. Alors, comment tu expliques qu'on peut croire en Dieu et en même temps être un mafieux ? Ah, bravo. Est-ce que tu veux que je te réponde ? Ben oui. Est-ce que tu vas bien écouter, s'il te plaît ? Ben, bien sûr. Merci. Regarde, Farid, une fois que nous pensons, que nous avons la meilleure pensée et la parfaite pensée ou parfaite religion, meilleure religion, après ça, on se permet de tout faire. Pourquoi ? Puisque j'ai la meilleure pensée, j'ai la meilleure religion. Alors, si je fais ça pour gagner un peu plus de l'argent, pour faire ça, pour faire ça, après tu es autorisé, tu fais tout ça. Et toujours, ce sont les gens qui pensent qu'ils ont une idéologie. Alors, les marxistes, c'était comme ça, les communistes aussi, c'était comme ça. Les marxistes et les communistes aussi, ils pensaient, puisqu'ils ont la pensée de pluritaria, travailleur et tout ça, ils se permettaient de tuer les autres, de tout faire. C'est ça. Le problème, ça commence, M. Farid. A partir du moment que nous pensons, comme quoi nous avons la meilleure pensée, qui soit pensée aux religions, aux philosophies. Après, on se permet de tout faire. Moi, je connais mieux que ce gars-là. Ce gars-là, c'est un parasite. Il fallait éliminer. Tu élimines une personne, après 10, 50, 100, après c'est des milliers. Dès que tu commences à tuer une personne, c'est pour ça que dans le Coran, il dit, si vous tuez une seule personne, comme vous avez tué l'humanité. Absolument. C'est-à-dire, parce que dès que tu commences à tuer une personne, toujours les assassins étaient... Alors, puisque j'ai te dit quelque chose, une histoire d'Ali Khamenei, le guide espirituel iranien, je vais te dire une autre chose. Juste six mois après la révolution, il vient dans une réunion de 50 personnes. Tu sais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Non. Il dit, écoutez, mes amis, d'ici quelques semaines, quelques mois, nous serons obligés de tuer une centaine de personnes. Et ça, on est obligés de les tuer. Pourquoi? Pour faire peur aux autres, pour garder notre révolution. On va tuer 100 personnes. Peut-être que quelqu'un de votre famille, de votre proche, va être assassiné, tué dans cette histoire. Soyez fort et courageux, puisque ça, c'est pour l'Islam. Alors, tu sais qu'est-ce qui s'est passé après cette parole? Au lieu de tuer 100 personnes, jusqu'à maintenant, ils ont tué 250 000 personnes, sauf ceux qui s'étaient tués à la guerre. Sauf, c'est-à-dire, exécution. 250 000 personnes. Ils voulaient tuer que 100 personnes. Non, ça, c'est pas bien. Ah, c'est ça. Pourquoi ils voulaient tuer 100 personnes? Mais quand même, le chat d'Iran, quand même, il n'était pas musulman, lui. Ah, c'était un très, très bon musulman. Oh, il a fait beaucoup de mal, le chat d'Iran. Farid, tout ce qu'on disait ici, c'était des mensonges. Tu sais pourquoi? Je suis très content que tu parles ce soir de ça. Parce que moi-même, pendant un certain temps, j'étais contre le chat d'Iran. Quand j'étais jeune, j'avais cru tout ce qu'on disait contre lui. Mais maintenant, heureusement, il y a ces paroles sur YouTube, tu peux écouter, ces actes. Et voilà. Je vais te donner seulement un seul exemple. En 1972, il y a un banquier américain qui est en prison en Suisse. Il s'appelle Paul Erdman. Paul Erdman, il est en prison. Pourquoi? Puisqu'il a fondé une banque en Suisse. Après, il fait faillite. Après, il vole l'argent des gens. Et les Suisses, on l'arrête, on le met en prison. Ce gars-là était en relation avec les Saoudiens, les Américains, puisque lui, il était Américain et tout ça. Alors, ce livre, il existe sur l'Internet, dans le marché. Tu peux l'acheter en occasion, tu peux le lire. Crash, Crash, 79. Crash, 79. C'est l'année que le chat d'Iran a été chuté. Ou le chute, 79. Alors, il, en 72, c'est-à-dire 7 ans avant le chute de chat d'Iran, il est en prison. Il écrit son livre. Son livre, tu sais c'est quoi? C'est l'histoire du Moyen-Orient depuis 79 jusqu'à maintenant, Farid. C'est-à-dire, lui, il programme, il donne son bouquin, tu peux acheter, tu peux lire. Ce n'est pas de voyance, il existe. Il dessine dans ce livre, Crash 79, que les Saoudiens, ils vont soutenir des mouvements. l'Iran va être chuté. Mais attends, 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 attends. Mais toi, toi, toi qui connais bien l'histoire et les religions, est-ce que, tu crois que le problème de l'Arabie Saoudite, tu crois que c'est l'Islam qui les préoccupe? Je ne parle pas de l'Islam, je parlais d'un monsieur banquier américain, il s'appelait Paul Eretman et son livre. Tu ne m'as pas laissé terminer. Le livre qu'il a fait là-bas, tu sais c'était quoi? En français, on dit bilan prévisoire. Si tu veux fonder une société, on te demande un bilan prévisoire, c'est-à-dire dans ce bilan, tu dois dire combien, tu as de loyer, des dépenses, des recettes pour la première année, deuxième année. En Amérique, ça, on dit business plan. Un business plan. Business plan. C'est-à-dire, lui, il a écrit un business plan et il l'a vendu aux Américains ou aux Saoudiens ou je ne sais pas qui pour pouvoir sortir de prison. Son livre, déjà, ça marchait. Il est devenu très, très riche. Après, ce business plan, ils l'ont mis en marche. Ils l'ont mis en marche et ça y est. C'est-à-dire, Farid, monsieur Farid, tout ce que vous voyez dans le monde, c'est programmé. Ce n'est pas... Est-ce que l'autre jour, j'ai parlé sur l'histoire du président Donald Trump. Vous avez entendu, vous avez écouté ou non? Non, non, je n'ai pas écouté. En 2002, 2002 ou 2012, je crois. De toute façon, il y a déjà une dizaine d'années. Il y a une feuilletonne américaine, Simmons. Simmons, c'est un dessin animé. Je ne sais pas si vous le voyez ou non. On peut le voir. À l'époque, George Bush aussi, il disait que je vois ce dessin animé. D'accord? Dans ce dessin animé, en 2012, je crois, oui, 2012, Donald Trump, il est président des États-Unis, en face d'une femme. Écoute bien, monsieur Farid. Et lui, il descend les escaliers avec sa femme en dessin animé en 2012, hein? Et la même chose, moi, j'avais fait un montage puisqu'ici, on n'a pas la vidéo, tu entends mon son, le son de David. Mais quand j'ai diffusé dans mon télévision, j'ai mis les deux images qu'il y en a sur l'internet, vous pourrez les voir. C'est-à-dire la même chose qu'on avait écrit, joué dans une feuilletonne américaine, c'était arrivé. Ah oui, oui, oui. Tu comprends? Et c'est le gars américain. Bon, attends, maintenant, je vais finir parce que le téléphone, ça coûte cher. Comment tu crois que ça va finir, le problème là-bas, en Irak, en Syrie, en Iran, tout ça? Comment ça va finir? Alors, moi, je pense que... Les Yémenes, l'Arabie, enfin, toute la région, là. Comment ça va finir, ça? Et la Palestine? Voilà, je vais te dire une chose. Je crois que l'Occident, surtout les Américains, les Tim-Tanks, ils ont décidé, de détruire le pouvoir saoudien, puisqu'ils disent que c'est des Wahhabites, et ce sont eux qui étaient d'origine des attentats de New York, ce sont eux qui disent ça, ce n'est pas moi, je suis en train de te répondre. Ils vont détruire le Moyen-Orient, le Moyen-Orient va être détruit, et seulement c'est le pétrole qui va sortir de là-bas. Alors, là-dedans, qui va rester fort et quel pays va rester debout, ça, c'est un peu compliqué à dire, mais je crois que, d'ici quelques temps, Qatar, Bahreïn, Koweït, Arabie Saoudie, va devenir comme Irak, et comme la Syrie. Est-ce que tu as entendu les attentats qu'on avait préparés le jour en Arabie Saoudie ? Oui, 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 oui. Le gars, est-ce que tu sais qu'il y a toujours des attentats, il y a des arrestations, mais on ne dit pas ? Tu sais qu'il y a toujours des révoltes ? Mais qui c'est qui fait ça ? Qui c'est qui fait ça ? Ah, tu sais qu'ils sont en guerre avec Yémen. Ah oui, 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 oui. Yémen, c'est le voisin. Oui, oui, oui. Et il y a beaucoup de Yémenites qui sont même dans le palais de... Mais pourquoi ? Pourquoi ils font la guerre au Yémen ? Pourquoi ? Ça, tu le sais mieux que moi. Ça, tu le sais. Et toi, est-ce que tu es d'accord avec la guerre des Saoudiens ? Jamais, je ne suis pas. Avec l'aide des Américains, tout ça ? Non, non, non. Et tous les pays arabes, le Maroc, l'Égypte, tous les pays, pour un petit pays qui est pauvre, malheureux. Si quelqu'un, il a un peu d'humanité dans son cœur, il ne peut pas accepter que même une personne serait tuée dans les guerres. Pourquoi ? Alors, d'accord. Alors, tu vois que... Tu vois comment on appelle ça ? L'Arabie Saoudite, c'est l'ami d'Israël et c'est l'ami de l'Amérique et de l'Occident. Comment ils arrivent à avoir des amis comme ça ? Qui ? Les Européens, les Occidentaux, Israël, ils ont des amis... Tu m'écoutes quelque chose ? Ils sont tous contre l'Iran. Tous. Pourquoi ? Non. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, M. Farid ? Vous venez de parler d'Israël. C'est parce que moi, je ne reste pas longtemps au téléphone. Il reste trois minutes. Ma femme, elle va me tuer, ma femme. Je sais. Elle s'appelle Leïla, ta femme, non ? Je ne peux pas dire son prénom parce qu'on va la reconnaître. Parce qu'elle est célèbre. D'accord. Elle est célèbre sur le nom de Tantin. C'est pour ça que je le connais. Moi, je le sais. Moi, je le sais, je le connais. Voilà. Farid, M. Farid, écoute, M. Farid, écoute ce que je veux te dire. La guerre, ce n'est pas bien. La technologie moderne dans le monde est à vendre. Quand tu as l'argent, tu peux l'acheter. D'Israël, d'Amérique et tout ça. Dans le monde, c'est le marché qui compte. Eh oui. C'est le marché. Quand tu as l'argent, tu l'achètes. Israël, il a aidé l'Iran contre l'Irak. Il a vendu plusieurs milliards. C'est vrai que tout le monde cherche à avoir l'argent. C'est l'argent, bien sûr, je te dis. Le malheur du monde est là. On a dit au départ dans notre émission, c'est toi-même, c'est vous-même, M. Farid, que vous avez dit. Le monde actuel, c'est fait pour l'argent et pour le pouvoir. Oui, oui. L'humanité, au revoir à Dieu. En fin de compte, il y a l'argent et les femmes. Écoute, quand tu as les dos, après tu as les femmes. Tu ne peux pas avoir les plus belles femmes du monde. Même si tu es moche, si tu as beaucoup d'argent, tu vois un peu c'est diabolique, non? Mais moi, par contre, je pense, je te dis une chose avant de partir. Mon père, il disait, les gens combattent dans la vie pour trois choses. Ou pour les femmes, sexe, ou pour l'argent, ou pour le pouvoir. Il a dit, ces trois-là, c'est diabolique. Mais il avait dit qu'il y a un qui est divin, celui qui combat pour une pensée, pour créer le paradis ici. Et je suis très, très content, grâce à Dieu, le dit au moine, il le sait. Pendant toutes ces années-là, j'ai resté moi-même, David Abbassie, sans me vendre par l'argent, par la femme et par le pouvoir. Tout le monde le sait. Écoute, je te félicite. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas souvent ça. Ah non, c'est la troisième fois. Ce soir, c'est la troisième fois que tu étais d'accord avec moi. C'est la dernière. Tout à l'heure, si tu étais d'accord. Oui, ça ne va pas arriver souvent. Ce soir, c'était trois fois. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci M. Farid. Et puis, Allahu Akbar, quand même. Non, moi je ne sais pas. Dieu est grand, ça veut dire. Ça veut dire Dieu est grand. Ah, Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Merci M. Farid. Si ça veut... Non, David, ça veut dire quoi qu'on dit Allahu Akbar? Ça veut dire Dieu est grand. Non, Dieu, Allah, il est le plus grand. C'est-à-dire, il est le plus petit qui lui existe. Non, mais là, c'est le nom de Dieu. Écoute, Allahu Akbar. Akbar, ça veut dire le plus grand. Oui. Et c'est-à-dire, le plus petit existe. Mais comment on dit Dieu en Arab? On vient de là. Comment on dit Dieu? On vient de là. Non, M. Farid, prenez l'autre côté de l'histoire, s'il vous plaît. Allahu Akbar, c'est-à-dire, Allah, il est le plus grand. Mais il faut dire Allahu kabirun. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est-à-dire, Allahu asqar, moujoud. Il existe aussi Allah asqar, puisque le mot, l'adjectif Akbar, toujours à côté, il a asqar. C'est une erreur qui a été entrée dans l'islam. Je suis désolé, M. Farid, il est parti. Mais écoutez tout le monde et notez ce que David vous dit. C'est quelque chose que je l'avais dit depuis 30 ans. Beaucoup des Arabes, beaucoup des Iraniens dans le monde, ils ont compris cette histoire-là. Mais je sais que parmi vous, pas parmi vous, il y a des... Il n'y a personne qui avait compris ou qui avait entendu. Mais écoutez bien, le slogan Allahu Akbar, c'est kofre, c'est-à-dire, c'est contre monothéisme. Et voilà. Et écoutez, ne soyez pas fâchés, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas. Écoutez pourquoi David, il vous dit ça. C'est une découverte de David Abbasik et j'ai fait un livre à ce sujet. Parce que vous savez, le mot Akbar en arabe, ça veut dire le plus grand. Le plus grand. Chaque fois, quand vous dites quelque chose, il est le plus grand, c'est-à-dire, en même temps, vous acceptez qu'il existe quelque chose qui est plus petit que ça. C'est pour ça, en arabe, toujours, il y a Akbar et il y a Askar. Askar, ça veut dire plus petit. Akbar, ça veut dire plus grand. Beaucoup de gens, ils ont des enfants à la maison, ils s'appellent Ali Akbar, Ali Askar, c'est-à-dire, Ali qui est le plus grand et l'autre, Ali qui est le plus petit. Alors, le prophète de l'islam, quand il a dit, alors je ne parle pas de Allah, puisque Allah, je vous ai parlé samedi dernier. Allah aussi, c'est Elah, ça veut dire les statues, idoles. Quand vous dites Allah, c'est Aleph et Lam, Al. Al, c'est un article, a été rajouté à Elah, il est devenu Allah, c'est-à-dire, cette statue qui est le plus grand. C'était la statue du plus grand de Koresh, de tribus de prophètes de l'islam qui étaient dans le Mecque. Parce que dans le Mecque, on gardait les statues. Alors, au départ, on a dit, voilà, Allahu Akbar, c'est-à-dire, c'est le dieu des Koresh, les arabes de Koresh, parce qu'il y avait d'autres tribus, et le plus grand. C'est-à-dire, quand il dit le plus grand, le plus pétou, s'il accepte. Je ne veux pas entrer dans cette polémique, puisque verset satanique, ça sort d'ici, puisque dans le Coran, il dit il cite d'autres idoles, statues, les petits dieux des arabes, des statues, parce qu'il adorait les statues, mais il dit après c'est-à-dire, celui-là, c'est le Koresh, il est le plus grand. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas dire Allahu Akbar, il faut dire Allahu Kabirun. Quand vous dites Kabirun, ça veut dire il est grand. Il est grand. Cette grandeur, vous ne pouvez pas le comparer avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il est le grand. Vous ne dites pas qu'il est le plus grand, puisque quand vous dites le plus grand, le plus petit existe. Ça, j'ai un ami, un professeur à l'université de Washington, et quand j'ai écrit cet article, il est déjà 25 ans, lui, il a fait un bouquin et son livre, il s'appelle Allahu Akbar. Et il donne beaucoup d'explications. Moi-même, j'ai donné beaucoup d'explications dans cette émission. Malheureusement, on ne peut pas parler de ça, mais ne soyez pas vexés, les musulmans, c'est la vérité. Les gens qui comprennent la langue arabe, littéralement, ils comprennent ce que je dis. Parce que quand vous dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Moujoud, doit exister. Mais par contre, s'ils disaient Allahu Kabirun, Allahu Kabirun, c'était fini. C'est-à-dire, c'est lui qui est immense dieu des Arabes, il n'est pas plus petit que ça. C'est une longue histoire, on a écrit beaucoup à ce sujet. Mes chers amis, vous pouvez aller retrouver tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici et maintenant, maintenant, ici et maintenant, 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet, ici et maintenant.com. L'Humeur du Temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il dit en arabe, il dit, regardez la terre, il est plate, il est plate, mais la terre n'est pas plate, il y a énormément de choses. Vous connaissez certains versets, petits versets de Coran qui sont très jolis, très gentils, que vous les lisez au moment que vous faites vos prières, ils sont très jolis, c'est des poèmes. C'est des poèmes, mais après à l'intérieur, il y a énormément de choses que même les savants musulmans, ce n'est pas moi, les savants musulmans, depuis 14 siècles à ce jour, ils ont écrit énormément de livres, comme quoi il y a des contradictions, comme quoi il y a des versets annulés, comme quoi il y a des versets qui n'étaient pas sortis de la bouche de Mahomet, mais il est dans le Coran, etc. Seulement, je vous donne un seul exemple. Un seul exemple. Il y a un livre, il s'appelle Al-Fehrest, c'est écrit par M. Ebn Nadim il y a plusieurs centaines d'années. Al-Fehrest, ça veut dire les titres, ou les tables de matière, les titres. Dans ce livre Al-Fehrest, que je l'ai en arabe chez moi, depuis 40 ans j'ai ce livre, même mon père il l'avait, en notre version. Vous savez ce livre Al-Fehrest, c'est quoi ? Voilà, encore vous allez être étonnés, puisque vous ne cherchez pas, vous dites que j'ai le Coran ici, j'ai tout. Non, quand vous allez chercher, comme j'ai parlé d'Ibn Khaldun, de Farabi, de Ghazali, de Zakaria Razi, d'Avicenne, tous ces gens-là, ils ont fait des livres. Allez-y, lisez-le. Et surtout, c'est Al-Fehrest de Ibn Nadim, c'est un bouquin d'environ 200-300 pages, seulement dans ce bouquin, vous voyez la liste des livres qui s'étaient écrits de la naissance de l'islam jusqu'au 5e, 6e siècle. Et tous ces livres-là, que seulement lui, il cite les titres, seulement les titres. Tous ces livres-là, une grande partie, c'était des livres qui étaient écrits pour dire ce que je viens de vous dire. Quelles sont les contradictions dans le Coran, quels sont les versets annulés, quelles sont les plusieurs versions du Coran, parce qu'il y avait plusieurs versions du Coran. Mahomet, il avait plusieurs secrétaires. Quand le 3e calife, il va définitivement fixer une version des paroles de Mahomet, c'est lui-même qui va le nommer Coran. C'est M. Ousmane, 3e calife. Mahomet, il est mort. Abu Bakr, il est mort. Omar, il est mort. C'est Ousmane, qui est le 3e calife de M. Mahomet. Lui, il va fixer une version du Coran, une version des paroles du prophète de l'islam. En plus, à l'époque, le nom, ce n'était pas Coran, puisque le livre n'existait pas encore. Trois générations après, trois successeurs après, trois califes après Mahomet, le livre n'existait pas. C'est Ousmane qui donne l'ordre de ramener toutes les versions. Le prophète de l'islam, il avait 3-4 secrétaires. Ibn Masoud, Mohammed ibn Abu Bakr, Ali ibn Abi Talib, et plusieurs autres personnes qui avaient écrit ce que Mahomet disait. Chacun, il ramène la version qu'ils ont, et parmi même Aïcha, il ramène une version. Et parmi tous ces, le calife, il a choisi une version. Et cette version, on va le nommer Coran. C'est-à-dire le Coran, c'était le nom, parce qu'à l'époque de Mahomet, le livre n'était pas rassemblé comme vous voyez aujourd'hui. Ça aussi, vous allez être étonné. C'est la vérité. C'est l'histoire. Surtout à l'époque, quand on parlait de ça, c'était un peu compliqué, puisque vous devez aller chercher dans les bibliothèques du monde, comme moi je l'ai fait. J'ai voyagé partout dans le monde à l'époque, quand j'étais jeune, pour trouver la vérité. Et l'histoire, vraie. Mais maintenant, vous tapez sur Google, vous avez tout. Tapez sur Google en arabe, en français, en plusieurs langues. N'importe quelle langue que vous parlez, vous tapez plusieurs versions du Coran. Et vous allez trouver les réponses. Moi, à l'époque, quand j'écris Les Secrets de l'Islam, il y a déjà 30 ans, à l'époque, c'était difficile d'acheter même un bouquin. Acheter la mienne, là. Mais maintenant, tout ça, c'est sur l'internet, vous pouvez le trouver. C'est-à-dire, même le Coran, son nom, on le donne à l'époque de M. Haussmann, troisième calife. Parce que sinon, avant, il y avait plusieurs noms. On disait les paroles de Mahomet, on s'appelait Forqan, Burhan, le Coran. Il y avait plusieurs expressions qu'on utilisait pour le Coran. Mais à la fin, troisième calife, M. Haussmann, qui était avant Ali, c'est lui qui va fixer une version, parmi toutes les versions du Coran qui existait, chez le secrétaire et chez les amis proches de Mahomet. Et c'est lui qui va le fixer, comme le Coran officiel. Et c'est le Coran que vous avez actuellement en main. Voilà. Petite leçon d'histoire. C'était très intéressant, je crois, mes chers amis. Alors, vous écoutez votre radio aussi maintenant sur 952FM. Vous avez la parole en composant le 0892 23 95 20. Ici et maintenant. C'est ici. C'est maintenant. Sur 952FM. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici, c'est ici et maintenant, c'est maintenant, vous êtes libres à dégouter ici et maintenant, 95.2. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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